C'est notre planète. Chaque jour, vous le savez, vous avez rendez-vous avec Virginie Garin. Bonjour Virginie. Bonjour. C'est les parfois malades, notre planète. Alors en Alsace, on a créé quelque chose qui est vraiment intéressant. C'est une sorte de SAMU de l'environnement. Ça ressemble au SAMU des médecins, mais il est appelé lors d'une urgence écologique, Virginie. Oui, par exemple, vous êtes en train de vous promener. Vous voyez tout à coup dans une rivière une couleur bizarre et des poissons morts. Ou encore, vous êtes au bureau et vos yeux commencent à piquer. Votre collègue s'évanouit à côté de vous. Eh bien, vous appelez le SAMU de l'environnement. Et en quelques minutes, des spécialistes arrivent avec un petit camion qui ressemble à une ambulance de médecins. Mais celui-là a été transformé en laboratoire capable d'analyser 150 polluants différents, du plomb, du cyanure, des pesticides. Alors ce SAMU existe depuis un an. Ce sont cinq scientifiques qui l'ont créé et qui se relaient 24 heures sur 24. Ils ont déjà réalisé une vingtaine d'interventions, comme chez cette famille près de Strasbourg, qui était tranquillement dans son salon quand les murs se sont recouverts de noir. Le SAMU est arrivé et en quelques heures les a rassurés. Il a diagnostiqué une suie non toxique, mais personne n'a jamais su d'où elle venait. Autre intervention pour une poudre blanche qui se répandait dans le Rhin à Noël. Il s'agissait d'un produit de nettoyage venant d'une entreprise, mais là encore sans danger. Ce SAMU n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Pour l'instant, il intervient jusqu'à 100 kilomètres autour de Strasbourg. Mais les villes de Grenoble, Metz et même Paris ont pris des contacts et s'y intéressent. Voilà, c'est D'autres Planètes, la chronique quotidienne de Virginie Gard. Merci. Merci.